On poursuit avec un titre. Dans la cale basse de mon île, c'est le nom du nouvel album de Dominique Coco qui signe son retour. Après plusieurs années d'absence, l'auteur-compositeur s'est inspiré du célèbre cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Paul-Henri Scol et Jean-Marie Mavounzi ont assisté aux dernières répétitions avant un concert prévu demain. Dominique Coco aurait pu intituler son nouvel album au pays et un titre qu'il estime trop banal. C'est la raison pour laquelle une nouvelle lecture du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire l'aurait influencé pour le titre de ce nouvel opus. Autant de temps après l'explication Scott parce qu'on est parti au moins trois ans en tournée à faire des concerts un peu partout. Et ensuite, j'aime bien un petit peu laisser le temps de m'éloigner de l'idée précédente pour pouvoir proposer autre chose. Et ça s'est passé comme ça. C'est vrai qu'en général, il y avait une moyenne de cinq ans entre la Cousa Bocat et l'Explication Scott. Bon, là, ça a pris un petit peu plus, c'est temps. C'est vrai que pendant un bon moment, pendant très longtemps, on me demandait « Ouais, mais c'est quoi ? C'est quoi tu fais ? » Et déjà à l'époque, je souhaitais qu'il y ait d'autres artistes qui proposent aussi une autre forme de musique de variété créole. Et donc, je suis tout à fait satisfait de tous ces artistes avec qui, en plus, je partage beaucoup de choses. Effectivement, on s'est tous retrouvés comme ça, aussi bien Victor Ho, avec qui j'ai collaboré sur l'album. Il y a Izzy Kenenga qui est invité sur l'album, il y a Missy Sadiq aussi qui est invité sur l'album. Mais en même temps, si on est échafaudé par une grande soeur comme Josin Bewa, qui est sur l'album et qui sera présent aussi dans les concerts. Toujours dans l'esprit Kako Music, un concept dont il a le secret et qui lui permet d'allier tradition et modernité, une nouveauté qu'il vous invite à découvrir au cours d'un concert unique ce week-end. Au revoir, Simon.